Voilà, c'est à tous vous pour moi, je suis Amospita, je suis sur la chaîne Hondurus 225 et aujourd'hui nous allons toujours continuer avec le système de contrôle et sachez que les exercices que je fais actuellement consistent à vos interrogations pour les cas de terminale, voilà, et tout le cas de terminale donc on va essayer d'aller un peu rapidement et donc ici pour la fonction qu'elle a, on nous demande juste de démontrer que f de x est borné et en deuxième on nous demande de montrer que, on nous demande de trouver la parité de f de x et ensuite trouver la dérivabilité en zéro et voilà et sa variation donc on va aller plus rapidement avec ça, la première question la première question, on nous dit démontrer que f de x est borné voilà donc on sait que x appartenait à quoi ? appartenait à l'intervalleur moins 1, pourquoi ? à cause de l'ensemble des définitions donc, on espère que vous comprenez à cause de l'ensemble des définitions donc, ici pour nous montrer que f de x est borné on va aller sur le principe de quoi ? pour tout x, nous allons prendre par exemple pour tout x appartenant à quoi ? à l ou bien à moins 1 on a quoi ? on a x qui est inférieur à 1 plus 1 base de x voilà, ça tout le monde le sait donc, pour retrouver l'élément qu'elle a or, nous savons que 1 plus x est supérieur à zéro ce qui veut dire quoi ? ce qui veut dire que si on divise 1 plus x par les valeurs qui sont là nous allons toujours retrouver le même système d'équations avec le même sens parce que celui-là est positif donc ça n'atteint pas le sens donc, divisons par 1 plus 1 base de x on obtient quoi ? on obtient ici x sur 1 plus base de x qui est inférieur à quoi ? à 1 plus base de x sur 1 plus base de x voilà, donc, ça c'est égal à quoi ? ça c'est égal à 1 donc, ça veut dire quoi ? ça veut dire que finalement, nous avons x qui est qui est quoi ? 1 plus base de x qui est aussi ici qui est aussi égal à quoi ? qui est aussi inférieur à à 1 donc si nous venons sur le terme de quoi ? si nous venons sur le terme de x appartenant à ça on pourra dire si nous venons sur le terme de x appartenant à à moins 1 donc ici on aura aussi finalement tout x appartenant à quoi ? appartenant à moins 1 1 on aura moins 1 qui est inférieur à quoi ? plus que celui-là est inférieur à 0 moins 1 qui est inférieur à f de x qui est inférieur à 1 donc ça veut dire que f de x est est borné et c'est borné c'est-à-dire est situé entre moins 1 et 1 voilà donc pour la première question c'est déjà bon et nous passons à la deuxième question la deuxième question on nous demande la deuxième question on nous demande de la deuxième question on nous demande de trouver la dérivabilité de la parité on nous demande de trouver la parité de quoi ? du f voilà donc pour tout x appartenant à l donc pour tout x appartenant à l on a aussi moins x qui appartient aussi à quoi ? à l et f'or du moins x est égal à quoi ? on appartient tous les moins x par quoi ? par x donc on appartient tous les x par moins x on fait moins x ici sur 1 plus sur moins x donc c'est qu'on nous donne trois c'est qu'on nous donne au moins x sur 1 plus x voilà donc si vous le manquez bien ici on a moins f de x donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que f'or du moins x est égal à moins f de x voilà donc si f'or du moins x est égal à f'or du moins x ça veut dire que f'or est impaire voilà donc si f'or est impaire ça veut dire que la fonction f en réalité a une onde symétrie par rapport à quoi à l'origine des abscisses donc m de moins x est égal à moins f de x ça veut dire que f de x est impaire donc pour la parité c'est déjà bon on nous demande maintenant pour la troisième question ça c'était la deuxième question ça c'était la deuxième question pour la troisième question on nous demande de trouver la dérivabilité de f'or en zéro donc 3 3 je vais y passer un peu 3 dérivabilité de f'or en zéro 3 dérivabilité de f'or en zéro ok donc pour trouver la dérivabilité de f'or en zéro nous allons tout juste utiliser le tour d'approchement qui est quoi ? qui est le tour d'approchement qui dit quoi ? qui dit si on prend par exemple la limite lorsque h t'envers zéro de f de h moins f de zéro sur quoi ? sur h moins zéro on trouvera f' de zéro donc donc ici comment est-ce qu'on fait ? on va utiliser ici on a quoi ? on a f de h qui est égal à quoi ? qui est égal à on prend tous les x par h qui est égal à h sur 1 plus sur voilà sur du h voilà donc on va faire ça et puis on verra ce que m'a trouvé alors on a quoi ? on a limite lorsque h t'envers zéro du f de h qui est h sur 1 plus du h moins f de zéro f de zéro si on prend tous les x par zéro zéro là zéro là ça fait zéro zéro sur h moins zéro ça nous donne quoi ? ça nous donne limite lorsque h t'envers zéro de de h sur h partage de 1 plus le module de h qui est égal à qui est égal à ici à la limite lorsque h t'envers zéro de 1 sur 1 plus le module de h donc on aura quoi ? on aura alors on aura alors on aura limite lorsque h t'envers zéro de 1 sur 1 plus le module de h qui est égal à quoi ? lorsque h t'envers zéro ici on aura 1 donc ça veut dire ça veut dire que f puisque c'est un réel ça veut dire que f est dérivable en zéro voilà f est dérivable en zéro et l'élément dérivé f prime de zéro est égal à 1 voilà donc c'est un peu ça excusez-moi si je suis un peu fatigué si on ne sait rien ben voilà et ensuite on nous demande comme ça de trouver pour la quatrième question on nous demande de trouver la variation de f voilà la variation de f donc pour la variation il y a deux manières il y a deux possibilités pour la variation mais la plus bonne possibilité c'est-à-dire la plus simple possibilité c'est de 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 la dérivée voilà partir de la dérivée pour trouver le signe de la dérivée et trouver la variation donc c'est ce que nous avons fait alors variation quatrième question variation de f ok donc pour tout x ça pertinit à quoi vous pouvez dire donc on donne f prime de x qui est égal à quoi donc ici ça fait 1 plus mode de x ici au carré avec la formule du code de u sur v u sur v si vous utilisez la formule u prime v moins v prime u sur v carré donc c'est ce que nous allons essayer d'employer ici ce que nous allons essayer d'employer ici donc ça fait quoi ? ça fait dérivée de ça fois ça dérivée de x c'est 1 donc ça nous donne ici ça voilà moins dérivée de ce qui est là fois x donc dérivée de ça 0 dérivée de ça c'est 1 1 fois x ça fait x maintenant on s'adombe 1 sur r plus autour de x le carré tout x appartient à quoi ? appartient à quoi ? à r étoile voilà parce que si ça appartient pas à r étoile et appartient pas r plus tout x appartient à quoi ? on s'adombe à r plus pour tout x appartient à r plus donc si x appartient à r plus directement à celui-là devient positif et ça s'annule ça fait 1 sur ce qui est là alors pour tout x maintenant r plus nous avons f comme de x qui est supérieur à 0 ce qui veut dire quoi ? ce qui veut dire que f est structurement croissante f est structurement croissante voilà donc c'est un peu ça et merci de me suivre et surtout n'oubliez pas de vous abonner et à bientôt merci de vous abonner % pour merci de vous abonner merci de vous abonner merci de vous abonner et je vais apporter